Elle est la reine de l'effeuillage, l'icône de la mise à nu. Entre Dita Von Teese et le Crazy Horse, c'est une histoire d'amour qui a démarré il y a des années. Depuis le début de la semaine, la plus connue des performeuses a rejoint les troupes du célèbre cabaret parisien. Le Crazy Horse m'obsède depuis que je suis toute petite. J'aime cet endroit, un temple de la féminité qui transforme la nudité en art. Il y a dix ans, Dita Von Teese avait été la première guest star du cabaret des Champs-Elysées. Pour son grand retour, elle a eu carte blanche. Jusque fin mars, avec son Crazy Dita Show, elle mélange des numéros qui ont fait la légende du Crazy Horse et des tableaux inédits. Pour mon spectacle, c'est important qu'il y ait un véritable mélange des genres. Il y a de la comédie, des jeux impressionnants de lumière et des tableaux plus glamour qui mettent la sensualité et la beauté des femmes en avant. Dita Von Teese dépoussière l'art du strip-tease. En utilisant notamment la technologie inédite du mapping sur Pony. Quand je me produis aux Etats-Unis, devant 2000 personnes, 80% sont des femmes. Je ne cherche pas à faire des spectacles particulièrement féministes. Je veux surtout réaliser de belles choses et me sentir glamour. Le Dita Show est à retrouver pour 16 représentations exclusives et presque toutes déjà complètes. Merci. 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 Merci.